Musique Comme les femmes, les hommes devraient avoir la possibilité de s'occuper de l'enfant qui vient de naître. Les femmes prévoyantes socialistes proposent la création d'un congé de paternité. Relatif soulagement à Mellerie, les enfants du village ne seraient plus autant affectés par les substances toxiques provenant de la décharge. Les militaires campent sur leur position en Haïti. Le président Bill Clinton aussi. Il s'adressera ce soir à ses concitoyens pour les convaincre du bien fondé de l'invasion qui se prépare. En sport, Johan Musée a manqué le coche sur Paris-Bruxelles, c'est Sorensen qui a gagné. Et Anderlecht n'a réussi que le match nul face à Bucarest hier soir. Bonsoir à tous. Comme les femmes, et tout d'abord cette nouvelle qui faisait les gros titres des journaux ce matin. Les socialistes, tant francophones que flamands, ne croient pas utopique. L'installation de la semaine de 4 jours, les 32 heures si vous préférez. Ce n'est encore qu'une idée qui sera débattue, dit-on, lors de prochains congrès. Mais, coïncidence, les métallos de l'AFGTB à Liège viennent de répondre à un sondage sur le même sujet, la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine. Ils sont d'accord, bien sûr, mais sans réduction de salaire, ce que n'envisageaient pas les experts socialistes. Françoise Berlaymont. Que pensent les ouvriers métallos liégeois de la réduction du temps de travail ? Pour le savoir, la Fédération syndicale des métallurgistes de la province de Liège a commandé un sondage auprès de l'université. 300 ouvriers métallurgistes liégeois et affiliés à l'AFGTB ont ainsi été sélectionnés. Ils ne connaissaient pas l'origine de la demande. A la question essentielle, si vous pouviez réduire votre temps de travail de 38 à 32 heures semaine, seriez-vous prêt à accepter une réduction salariale ? 72% répondent non, 28% oui. Mais un 8 mai avec des limites. 55% accepterait une diminution salariale de 5%. 33% accepterait une diminution salariale de 10%. 4% accepterait une diminution de 15%. Enfin, 8% accepterait une diminution salariale de 20%. Pour la plupart des ouvriers métallos, une réduction du temps de travail profiterait aux chômeurs à condition de contraindre les employeurs à l'embauche. La fédération des métallos liégeois attend donc des initiatives de la part du gouvernement. Nous allons demander vraiment au gouvernement, dans les semaines qui viennent, dans le cadre du plan d'entreprise, dans le cadre des négociations interprofessionnelles au niveau des partenaires patronaux et syndicaux, de prendre en compte le problème des chômeurs de manière importante, de le prendre en compte à travers la réduction du temps de travail. Nous pensons que l'heure est venue de s'attaquer réellement aux racines du chômage par la réduction du temps de travail. La balle est maintenant dans le camp fédéral et les métallos liégeois comptent tout particulièrement sur les ministres socialistes du gouvernement. Les relations sociales étaient aussi aujourd'hui au menu du Parlement européen, en session à Bruxelles. Le Parlement est favorable à la création de conseils d'entreprise au niveau européen, pour les sociétés du moins qui emploient du personnel dans plusieurs pays à la fois. Cela fait 19 ans qu'on discute d'un texte à ce propos et ce serait enfin un premier pas vers l'Europe sociale. Il faut le signaler, le patronat n'est pas très chaud pour ses conseils européens d'entreprise. Yves Thirant. Mars 94, une rumeur s'installe à Rhin. L'usine Kraft serait bientôt fermée. Sa production serait transférée en Angleterre, en Allemagne ou peut-être en Italie. Une rumeur imprécise. Les 700 travailleurs tentent d'en savoir plus, mais la direction européenne de Kraft refuse de dévoiler ses plans. Aucune loi n'oblige une multinationale à informer de ses projets les travailleurs de ses filiales. Le texte, adopté ce matin par le Parlement européen, s'attaque à cette loi du silence. De la crise qui s'est emparée de nos clubs européens. Et ce sera tout pour cette édition. Sur la Une, dans quelques minutes, autant savoir qui ouvre le dossier de la réforme du calendrier scolaire. Vous retrouverez l'information sur 21 à 22 heures. Paul Germain reçoit aujourd'hui Michel Grindorge qui veut que l'on poursuive les responsables des massacres au Rwanda et qui vivrait, dit-on, paisiblement en Belgique. Informations encore sur la Une avec JT Dernière vers minuit 5 après le Ciné-Club de minuit. Excellente soirée à tous et à demain. Dans un instant, autant savoir. Le magazine de la vie quotidienne. Attention, demain vous retrouvez. Madame, Monsieur, bonsoir. Vent très fort et pluie domineront la météorologie des 36 prochaines heures. Je suis le premier, désolé. Regardez cette profonde dépression, regardez son oeil. Cette dépression est aussi très bien marquée grâce à cet enroulement. Et ça va tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite. Regardez toutes ces masses nuageuses qui déferleront cette nuit et demain. Demain encore sur notre pays. Demain midi, la dépression de tempête fera sentir ses effets sur la mer du Nord, un peu les îles britanniques. Le Benelux, le nord de l'Allemagne et le sud de la Scandinavie. Partout ailleurs, en Europe, il fera assez mauvais avec souvent des précipitations. Il fera également froid pour la saison. Regardez, c'est 14 degrés à Paris, 18 degrés à Rome et 22 degrés seulement à Barcelone. En Belgique, le ciel restera plombé cette nuit avec graduellement de la pluie partout. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 12 degrés. Le vent se renforcera déjà avec des rafales de 50 à 70 km heure. Demain matin, ce sera toujours très gris avec de la pluie partout, parfois abondante. Et au cours de l'après-midi, nous retrouverons encore de la pluie en Ardennes. Mais les premières éclaircies envahiront les flantres, puis tout doucement le centre du pays avec quelques averses résiduelles. Température maximale 10 à 15 degrés, mais l'élément le plus dominant sera sans conteste le vent. Il soufflera en tempête avec des rafales de 90 à 100 km heure en pleine et de 100 à 110 km heure en bord de mer. Lors des prochains jours, samedi, ce sera un petit peu meilleur, mais il y aura toujours des averses, quelques éclaircies. Il fera assez froid avec 14 degrés seulement. Dimanche, assez gris le matin, peut-être encore quelques précipitations résiduelles, puis une amélioration progressive au cours de l'après-midi. C'est déjà un petit peu plus doux, 16 degrés. Et puis lundi, enfin, une belle journée avec beaucoup de soleil et des températures qui remontent, qui remontent, mais pas encore suffisamment pour cette période de l'année. Passez une excellente soirée. C'était la météo avec Bessel, si attentif à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada